bonjour les capricornes bienvenue sur tarot et intuition merci de suivre cette nouvelle guidance pour le mois de juillet capricorne pardon c'est parti nous allons commencer tout de suite donc nous avons utilisé un tarot de marseille très belle édition de grimaud dessin de paul marteau voilà et ensuite à la fin du tirage nous allons tirer une carte oracle des quatre accords toltec des éditions Guy Trédaniel et voilà donc c'est parti pour les guidances du mois de juillet pour les capricornes j'espère que vous allez bien les capricornes comme je le dis c'est une guidance donc générale donc ça peut concerner tous les domaines de vie et il y a plusieurs interprétations par carte et vraiment lorsque le sens résonne en vous c'est que c'est qu'il s'agit en fait du bon conseil pour vous toutes les réponses que vous cherchez sont déjà en vous et parfois il faut juste même par le biais de la méditation ou par le biais de la réflexion même en dormant voilà quand on dit que les idées viennent en dormant parce qu'en dormant votre esprit est au repos et du coup l'intuition les réponses qui peuvent remonter plus facilement plus aisément alors on va commencer ok les capricornes c'est parti donc la situation actuelle ok ce qui vous entrave d'accord les racines du problème le passe le fut pardon le 3 le passé proche l'énergie générale le futur proche d'accord hop le vous dans cette situation votre entourage vos espoirs vous craintes vos peurs et d'accord la fin du mois oulala quel tirage alors ok alors les capricornes on voit ici vous avez un cadre de couple la situation actuelle donc le cadre de couple ça peut être soit que actuellement vous êtes dans une situation que vous vous ennuyez ou les choses selon vous vous êtes peut-être dans une routine moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans un état apathique et un état pas forcément méditatif mais dubitatif alors on va peut-être commencer justement par les racines du problème et le passé proche parce que ce qui bloque la situation les racines du problème on voit qu'il ya quelques temps il y a eu beaucoup de disputes des disputes au niveau des débats d'idées des confrontations des des opinions différentes il ya eu des disputes autour de ça mais rapidement donc ça c'est les racines de la situation rapidement il y a eu une éclaircie il y a eu une comment dire le voile s'est levé et en fait il ya une accalmie et plus qu'une accalmie en fait s'il ya eu de tous et de toutes ces disputes de tous ces grands débats d'idées dans les sorties une période au final plutôt plutôt faste et plutôt heureuse en fait je ne sais pas un soir du coup vous avez fait la paix avec les personnes avec lesquelles vous aviez eu cette dispute ou finalement l'environnement a changé et et le ciel s'est éclaircie le souci c'est que même si l'environnement a changé le ciel s'est éclaircie et ben vous vous avez l'impression de peut-être de pas avoir tout à fait gagné par rapport à ça vous avez sous ça je parle d'un état apathique un petit peu c'est que vous avez l'impression d'être en reste vous avez l'impression que oui c'est comme s'il y avait une négociation et ok on n'est pas d'accord on décide de négocier finalement il y a une entente et là vous êtes en train de ressasser la chose l'événement et vous dites non mais je crois pas que que les termes ont été suffisamment équitable que les choses ont été bien négociés et d'ailleurs ce qui vous bloque c'est peut-être que vous refusez le changement parce que vous avez une roue de la fortune dans ce qui vous entrave peut-être que vous n'êtes pas même si de cette dispute il ya quelque chose de positif qui est sorti ben vous n'êtes pas prêts encore vraiment à tourner la page vous vous bloquez en fait et on voit que la future proche avec ses c'est ce neuf de bâton que vous êtes un petit peu dans vos derniers retranchements que vous êtes là toujours en train de défendre votre force de reste et que vous êtes un petit peu en train de voilà en train de batailler en train de continuer à mener la bataille ou à mener la guerre j'allais dire je ne sais pas peut-être cette guerre de départ vous êtes encore dans votre bastion je ne sais pas en train de tenir cette forteresse alors les capricornes on continue j'ai un petit souci de batterie donc on va essayer de terminer la guidance l'énergie générale vous avez un set de deniers le set de deniers ça vous dit qu'il faut faire preuve de patience peut-être que vous avez l'impression que les choses n'ont pas été n'ont pas été complètement bien négocié ou complètement à votre avantage mais vous ne savez pas comment les choses vont évoluer écoutez il faut avoir la foi et on vous dit vraiment de faire preuve de patience le set de deniers vous savez c'est comme la graine qu'on plante en terre et on se dit qu'il faut attendre que les choses que la plante pousse et voilà et alors que la plante pousse ça peut prendre un peu de temps mais déjà pour qu'elle sorte de terre ça peut prendre aussi un petit peu de temps donc d'énergie générale on vous incite à faire preuve de patience on voit que ben vous actuellement vous êtes plutôt roi de coupe donc ça laisse dire que alors ça peut être que vous faites quand même même si vous dans votre dans votre négociation là qui selon vous n'est pas équitable vous faites quand même preuve d'une certaine générosité mais ça peut être aussi qu'en fait vous vous maîtrisez vos émotions et ce ne sont pas vos émotions qui vous maîtrisent ça peut être attendez je regarde par rapport au reste du jeu Est-ce que vous ne seriez pas dans une période où vous dites que voilà il faut tenir bon il ne faut pas il ne faut pas lâcher c'est pas le moment de de se laisser aller peut-être que les capricornes je ne sais pas par rapport à cette situation peut-être que ça vous affecte plus que vous ne pensez et quelque part vous voilà vous êtes un petit peu dans la maîtrise de vos émotions par rapport à cette situation et là alors c'est je n'avais pas forcément fait attention à cette carte au début mais c'est vrai qu'il ya la justice donc je disais peut-être que quelque chose a été négocié puis finalement ça ne vous va pas la justice dans votre entourage ça peut ça peut évoquer justement cette comment dire le fait qu'il ya eu un jugement le fait qu'il ya eu un accord le fait que quelque chose peut-être d'ordre administratif ou une décision doit être prise dans votre entourage ça peut être oui ça peut être des litiges des fois dans le commerce ça peut être un divorce ça peut être tout ce qui est d'ordre juridique d'ordre légal d'ordre administratif et on voit ça dans votre entourage est ce que vous êtes dans une séparation avec votre entourage est ce que vous êtes dans une séparation de biens ou de séparation d'un union je ne sais pas dites moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle écoutez vous ce que vous voulez de toute évidence c'est sortir un peu sortir vainqueur de tout ça ce que vous voulez et on voit qu'il ya une partie financière quand même ce que vous voulez c'est avoir une Votre part vous voulez que financièrement vous voulez vous y retrouver financièrement vous voulez que pouvoir pouvoir si par exemple vous partagez une entreprise vous voulez pouvoir continuer à vivre cette vie d'entrepreneuriat vous voulez ne pas vous retrouver sans rien ou vous vous retrouvez dans une situation à minima écoutez soyez rassurés parce que là on voit un 10 de coupe en fin de mois donc le 10 de coupe c'est l'accomplissement c'est l'accomplissement au niveau aussi un spirituel émotionnel parce que ce sont des coupes donc en fin de mois là c'est vraiment une carte très positive ça fait penser à oui l'accomplissement personnel ça peut être aussi d'ordre familial sont vraiment des belles émotions donc en tout cas vous finissez sur une note très positive en fin de mois on va un petit peu résumer cette guidance donc on voit qu'actuellement vous êtes un petit peu dans un état apathique un petit peu un état où ça peut être parfois un manque de gratitude mais ça peut être aussi que la situation ne vous convient pas en fait ça peut être soit la routine ne vous convient pas ça peut être soit la façon dont les choses ont tourné vous n'êtes pas contente de ça et en fait vous n'acceptez pas un changement vous n'acceptez pas le changement on voit qu'il y a eu par le passé des disputes qu'il y a eu des grands débats des grandes oppositions d'idées et que suite à ça il y a quand même eu une sortie on a quand même trouvé une solution à tous ces problèmes et il y a eu plus qu'une accalmie il y a vraiment eu une éclaircie sauf que vous avez l'impression que ça a peut-être été négocié à minima donc ça ne vous va pas et on voit que vous êtes toujours là en train de défendre votre forteresse avec ce neuf de bâton l'énergie générale on vous parle de patience de patience petit à petit l'oiseau fait son nid les choses vont évoluer mais il faut savoir faire preuve de patience vous on voit que vous tenez bon vous ne voulez pas que la digue lâche vous tenez bon surtout au niveau de vos émotions vous les maîtrisez assez en fait après on voit aussi quand même que vous êtes plutôt généreuse mais il y a peut-être une petite maîtrise des émotions pour ne pas vous laisser aller dans cette situation autour de vous on voit la justice donc ça peut être des questions d'ordre légal d'ordre juridique d'ordre administratif ça peut être des séparations on voit que vous voulez sortir de cette situation victorieuse en tout cas d'un point de vue financier ça ne veut pas dire que vous voulez tout avoir mais vous voulez avoir la part qui vous est due et suffisamment pour pouvoir continuer soit votre entreprise ou pour pouvoir avoir une vie confortable ou en tout cas des gages et des garanties financières que vous estimez être les vôtres voilà à la fin du mois on voit un 10 de couple donc c'est très positif il y a un accomplissement à la fin du mois donc voilà les Capricornes pour juillet 2017 écoutez votre tirage était très particulier est-ce que ça vous a parlé est-ce que ça vous a évoqué quelque chose est-ce que ça vous a évoqué une situation est-ce que voilà laissez-moi un petit commentaire est-ce que c'est pour vous est-ce que vous avez suivi la guidance pour une personne de votre famille c'est possible aussi laissez-moi un commentaire on va présentir une carte oracle des 4 accords toltèques hop pour voir quelle carte conseil va vous guider tout au long du mois de juillet les Capricornes alors les Capricornes voilà il y en a peut-être un peu trop Capricornes juillet Capricornes hop on va prendre celle-ci quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle voyez les autres tels qu'ils sont quand on voit autrui tel qu'il est et qu'on le ne prend et que l'on ne prend rien personnellement on ne peut jamais se sentir blessé par ce qu'il dit ou fait même si les autres vous mentent qu'importe ils le font par peur que vous ne découvriez qu'ils ne sont pas parfaits et bien carte intéressante et bien écoutez dans votre peut-être que ça fait référence à justement ce je sais pas ce projet cette séparation de biens ou ce ce deal un petit peu ce contrat ce comment dire cet accord qui s'est fait pour lequel vous n'êtes pas d'accord ça dit qu'en fait les choses se passent mais ne se passent pas contre vous les gens le font par peur ou par intérêt pour eux mais ne le font pas forcément contre vous donc voilà sachez le je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur pour ce mois de juillet 2017 les Capricornes j'espère que la guidance vous a été utile il y aura également un tirage sentimental pour les Capricornes en juillet 2017 donc cliquez sur la cloche pour être informé des prochains tirages je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo au revoir